Pierre Palmade est toujours hospitalisé après le dramatique accident de voiture qu'il a provoqué. Une grave collision dont il est responsable car il conduisait sous l'influence de la cocaïne. Si est-il dans ce contexte qu'un ancien sketch gênant fait le tour des réseaux sociaux. Si est-il toujours le choc après le drame provoqué par Pierre Palmade. Le vendredi 10 février, l'humoriste de 54 ans a été à l'origine d'un très grave accident de la route. Alors qu'il roulait sur une route départementale à Villières-en-Bières, Seine-et-Marne, et en direction de Damarille-Lys, il est entré en collision avec un autre véhicule, également percuté par une troisième voiture. Au total, le grand ami de Muriel Robin a fait trois victimes dont le pronostic vital a été engagé, un enfant de 6 ans, une femme enceinte de 7 mois, qui a malheureusement perdu son bébé et son frère. Ce dernier était au volant lors du choc. De son côté, l'artiste, lui, est hors de danger et fait désormais l'objet d'une enquête pour homicides et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants. Selon des examens toxicologiques, il conduisait sous l'influence de la cocaïne. Un ancien sketch de Pierre Palmade tourne sur les réseaux sociaux les enquêteurs mènent donc des investigations. Et après la découverte de l'existence de deux passagers de Pierre Palmade ayant fui le véhicule, la police recherche le moindre indice. Si la perquisition de la maison de l'humoriste a permis de découvrir des seringues usagées ainsi que des sex toys, pas de traces de stupéfiants ni de sons portables. Alors que le téléphone pourrait contenir de précieuses informations sur les deux individus qui accompagnaient Pierre Palmade, il est introuvable. Un grand mystère qui interroge les forces de l'ordre pendant que l'affaire ne cesse d'indigner de nombreux internautes, en colère contre l'artiste mais également extrêmement inquiet pour les victimes. Et si y est-il dans ce contexte dramatique que l'extrait d'un sketch de Pierre Palmade a refait surface sur les réseaux sociaux. Il est tiré du spectacle Il Saïm qu'il a joué avec Michel Larocque de 1996 à 1997. Baptisé le permis de conduire, le sketch met en scène la comédienne qui prenait pour la première fois le volant. Reste un peu sur ta droite, tu es au milieu de la route, lance le personnage de Pierre Palmade, sans alarmer celui de Michel Larocque qui assure qu'il n'y a personne en face. Tu verras, ce n'est pas toujours comme ça, lui rétorque alors l'humoriste. Un échange qui ne fait désormais plus rire de nombreux internautes, dont l'ancien trader Jérôme Kerviel, qui a également partagé cette séquence devenue très gênante. Sous-titrage ST' 501